Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, fait que là, je ne sais pas si vous remarquez un petit changement. J'ai officiellement une caméra. Fait que ok, dans le fond si vous n'étiez pas au courant, laissez-moi vous raconter l'histoire. Dans le fond, pendant une couple d'années, j'ai filmé avec une Canon EOS M100. Cette caméra-là, elle a brisé. Puis honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette caméra-là. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle ne fonctionne pas. C'est juste que je ne ressentais pas nécessairement le besoin de la réparer ou m'en procurer une autre. Mais là, vu que je recommence vraiment de plus en plus à vlogger. Puis aussi pour mon travail, je fais énormément de création de contenu. Je me suis dit, je vais essayer de faire réparer mon ancienne caméra. Quand j'ai envoyé ma caméra en réparation, la compagnie m'a fait, on ne peut pas réparer ta caméra. Fait qu'on te propose de t'en envoyer une autre. Fait que là, c'est la caméra avec laquelle je filme en ce moment. Une Canon EOS M200. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est une caméra plus récente que j'avais avant. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que voilà, c'est ma petite histoire. Puis dans le fond, pour vous expliquer un peu ma journée, je ne pense même pas que je vous ai dit on est quelle date. On est le 20 octobre. Il est comme midi moins 10 à peu près. Ce matin, j'ai fait un peu de travail, mais cet après-midi, honnêtement, je n'ai pas grand chose à faire. C'est plus demain que je vais avoir une très grosse journée au travail. Je voulais vous montrer aussi, checker mes ongles. Là, peut-être que le focus n'est pas encore full bon parce que je n'ai pas encore trop checké les settings. Mais en fait, c'est un vernis de la marque Looky. C'est la couleur, je pense, 414 Cruella. Je les ai faites hier. Je trouve ça trop beau. Fait que en tout cas, je vous dirai si ça tient bien ou non. Puis là, sinon, ce soir, j'ai vraiment hâte parce que j'ai un événement pour le travail. Fait qu'en fait, c'est une de mes clientes qui fait un vernissage. Donc, on va aller voir ça ce soir. J'ai trop trop hâte. Là, c'est ça. Je ne sais pas si j'apporte ma caméra ou si j'apporte mon sel pour filmer parce que là, sûrement que je vais faire un mix des deux parce que des fois, peut-être que ça va être un peu plus comme convenient que j'aie mon sel. En tout cas, bref, on verra. Là, sinon, j'ai comme vraiment un craving de manger une salade de pâte. Fait que je vais comme me faire ça. Ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre dedans encore, mais je vous montre ça quand je trouve mes ingrédients. Bon, fait que je vous ai pas mal de sortir tous les ingrédients que je voulais mettre dans ma salade de pâte. Fait que là, ici, j'ai coupé une pomme. Ça fait tellement de morceaux pour vrai. Mais c'est une pomme que j'ai cueillie l'autre jour. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, j'étais allée cueillir des pommes avec mes amis. Sinon, j'avais un reste de courgettes grillées. Sinon, ici, j'ai comme une salade de choux, des petites tomates, des olives, du fromage feta. Sinon, j'ai du thon. Je ne sais pas si je vais en mettre une ou deux cannes. Je vais voir. Une canne de maïs. Sinon, pour la sauce, je vais comme faire un mix parce que ça, c'est une mayonnaise que j'avais faite parce qu'hier, j'ai fait des tacos de poissons, puis j'ai fait une mayonnaise limpi jalapeno avec du yogourt grec nature, puis bien de la mayo mayo. Fait que je vais tout mélanger ça, puis je vais goûter à ça. Je suis sûre que ça va être vraiment bon. J'ai oublié de le dire, mais je vais aussi mettre des épices italiennes, comme ça. Bon, ben voilà à quoi la salade de pâte a de l'air qu'au vrai, ça a de l'air genre trop, trop bon. Je vais faire un taste-test avec vous. Fait que dans le fond, j'ai mis tous les ingrédients, sauf les tomates, cerises, parce que je me suis rendu compte qu'il était comme plus bonne. Oh my god, c'est bon. Update! Fait que là, il est rendu une heure et cinq. Là, je suis en train de faire ma routine de soins, puis en fait, j'ai terminé un produit, fait que je voulais vous en parler. Fait que c'est, je sais pas si on va bien voir à la caméra, là, mais c'est le sérum Vinopur de Caudalie. Moi, pour vrai, ce sérum-là, c'est vraiment comme un coup de cœur pour moi. Je pense que c'est comme ma troisième bouteille de ce sérum-là. Pour vrai, c'est vraiment mon sérum préféré. J'aime beaucoup la texture. C'est comme un peu un gel, mais liquide, genre. Fait que je trouve que c'est super agréable à mettre sur la peau. C'est vraiment frais. J'ai beaucoup d'échantillons, en fait. Je me suis dit avant d'en acheter un autre, je vais juste comme vider mes échantillons. Mais c'est sûr que quand je finis, si j'ai pas un immense coup de cœur, là, dans les échantillons que je vais essayer, c'est sûr que je me rachète celui-là. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 21 octobre, puis il est 11h moins 20 du matin. Là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai comme une petite journée de travail. Ce matin, j'ai fait du travail. J'ai fait des publications sur les médias sociaux de certains de mes clients. J'ai fait un peu le tour de réponses aux commentaires, aux messages privés, puis tout ça. Sinon, j'ai, en fait, écrit des captions qui vont être des publications, en fait, de la semaine prochaine pour un client. Puis c'est ça, là. Sinon, je prends comme un genre de mini-break parce que l'affaire, c'est qu'il faut que j'aille porter mon père au travail. Je vous raconterai l'histoire de pourquoi parce que c'est... En tout cas, je vous raconterai ça plus tard dans la journée. En tout cas, là, je suis full excitée parce que je viens de recevoir un colis. Honnêtement, ça a été tellement vite, la gang. J'ai acheté ça hier, puis je l'ai reçue aujourd'hui. Fait que je vous montrerai ça. Bon, la gang, finalement, je fais mon petit unboxing tout de suite. Donc, en fait, c'est un colis. J'ai acheté ça, en fait. C'est de la compagnie Freya. Si vous ne connaissez pas ça, en fait, c'est une compagnie qui fait des bougies. Puis c'est parce qu'en fait, moi, l'affaire, c'est que j'ai presque fini mes bougies que j'avais achetées du Bath & Body Works. Puis ça fait, genre, je vois tout le monde parler des bougies Freya sur Instagram. Je me suis dit que j'allais les essayer. Puis en plus, il y a une couple de créateurs de contenu qui ont des codes. Fait que j'ai pris un code pour acheter les chandelles. Checkez-la, là. Ça fait quatre secondes que j'ai ouvert la boîte. Et elle marque son territoire. OK. Fait que c'est ça. Je me suis pris, en fait, deux bougies. C'est dans sa collection de... Je pense que c'est dans sa collection d'hiver, en plus. Mais je me suis dit que j'allais les essayer. Même si techniquement, on est encore en automne. Ouh! La première, c'est Cozy Cabine. C'est chocolat décadant. On va sentir ça. Oh! OK. Ça sent tellement bon. L'autre, c'est la Nordic Spa. C'est une bougie à l'eucalyptus. Oh! Oh my god! Ça sent tellement bon! Oh my god! Et puis, ils sont trop cute, là, les petites chandelles, là. Les étiquettes sont magnifiques, là. Puis c'est ça. C'est de la cire de soya durable. C'est des 8 onces. Fait que, pour vrai, je suis ultra content de mon achat. J'ai trop, trop, trop hâte d'essayer. Bon, update. Fait que là, il est rendu midi. Je viens de revenir chez moi. Puis là, c'est ça, en fait. J'ai été à la pharmacie puis j'en ai profité pour faire un petit achat parce que, dans le fond, je pense que je vous avais parlé il y a quelques vlogs du déodorant de la marque Hello. Puis j'ai vraiment pas tripé de tissu, honnêtement, comme il fonctionne vraiment pas sur moi. Fait que là, j'en essaye un autre. J'ai vu ça. C'est celui de chez Secret. C'est un déodorant sans aluminium à la noix de coco. À suivre. Fait que là, c'est ça. Je voulais vous raconter la fameuse histoire, OK? Fait que l'affaire, c'est que mes parents sont partis quelques jours à Boston avec des amis. Puis en fait, ils étaient comme en deux autos. Dans le fond, t'avais mes parents dans une voiture puis leurs deux amis dans une autre voiture. Puis dans le fond, ils partaient hier. Puis mes parents sont comme, on veut partir un peu plus tôt vu que, dans le fond, demain, on travaille puis tout ça. Mais les amis, eux autres, ils sont restés un petit peu plus tard parce qu'ils voulaient aller visiter quelque chose. Fait que mes parents sont partis en premier. Ils se sont arrêtés à quelque part. Genre, je sais pas si c'était comme pour manger ou pour comme, mettons, aller à la salle de bain ou peu importe. Puis il y a deux pneus qui ont crevé. Genre deux pneus. Finalement, ils ont trouvé un garage qui pouvait les aider. Mais le problème, c'est que le garage ne pouvait pas leur donner leur voiture avant demain. Fait que samedi. Puis mes parents, ben, tu sais, ils travaillaient aujourd'hui. Fait qu'ils étaient comme, faut qu'on vienne. Fait que là, ils ont appelé leurs amis. Puis pour leur expliquer l'histoire. Puis ils ont fait, écoutez, on est en chemin. On n'est pas encore, tu sais, mettons, dépasser le point de où est-ce que vous êtes. Fait qu'on va venir vous chercher. C'est ça. Mes parents sont revenus vraiment tard. Puis bon, fait que là, demain, on va faire un road trip au Vermont pour aller chercher la voiture de mes parents. Fait qu'écoutez, c'est la première fois que je retourne aux États-Unis depuis genre 2019. Fait que je vais peut-être apporter ma petite caméra pour vous filmer les United States of America. Puis je voulais vous revenir aussi sur mon événement que j'ai eu hier. Pour vrai, c'était tellement le fun. Premièrement, c'était super beau. C'était à la salle de réception, le classique. C'était dans l'est de Montréal. Puis dans le fond, c'était une exposition de peinture. Puis il y avait même aussi un peu comme des sculptures. Puis en fait, c'était de l'artiste Faye Gallery. C'était trop beau, honnêtement. Pour vrai, j'aimais trop ses oeuvres et tout. C'était vraiment incroyable. Puis c'était vraiment cute parce qu'elle faisait aussi une exposition avec son père qui est aussi peintre. Fait qu'il y avait comme vraiment les deux styles qui sont tellement différents, mais super beaux les uns puis les autres. Puis il y avait de la bouffe. Oh my god, la bouffe était tellement bonne. Il y avait du macaroni au fromage à la truffe. Il y avait comme des bols avec plein de fruits de mer. Il y avait genre des crevettes, des calamars, des pétons. Il y avait des calamars fruits avec une petite sauce, des petites salades de pois chiches, des salades de tomates bocconchini. Il y avait des desserts trop bons. Il y avait des cake pop, des éclairs, des petits gâteaux à la vanée, des cupcakes, des chocolats faits genre maison au caramel. Oh my god, c'était trop bon. Puis en plus, le bar était open. Mais j'ai pas trop bu là parce que c'est moi qui conduisais. Mais non, pour vrai, c'était une super belle soirée. C'était vraiment le fun. Pour vrai, c'était très très cool. Fait que là, je vais me remettre un peu à travailler, mais je sais pas à quel point je vais travailler trop longtemps parce que je commence à avoir vraiment faim. Je pense que même, je vais me faire à manger tout de suite parce que j'ai vraiment faim. Fait que en tout cas, je vais vous montrer à ce que je me fais. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais me préparer. C'est des burgers western. Fait que dans le fond, c'est... Je vais juste me faire... J'ai comme fait des gelées, des boulettes Beyond Meat. Fait que je vais faire cuire les deux. Mais je vais sûrement en manger juste un. Puis dans le fond, c'est avec une sauce épicée, une genre de mayonnaise épicée au chipotle. Il y a tomate, fromage, laitue. Fait que c'est ça le plan. Ça va être vraiment bon. J'ai vraiment faim. Comme je suis vraiment d'âme de manger un burger, on se vendredi. Voici mon burger. Pour vrai, ça a l'air juste trop bon. Puis pour accompagner mon burger, j'ai pris un petit peu de salade de pâte que j'ai faite hier, que je vous ai montré la recette. Ça va être délicieux. Allô tout le monde. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 22 octobre. Il est 10h05 du matin. Et aujourd'hui, c'est la fameuse journée où est-ce que je m'en vais aux États-Unis avec mes parents pour aller chercher leur voiture. On part dans à peu près une heure. Fait que là, il faut que je commence un peu à me préparer, que je mange de quoi et tout. C'est comme drôle parce que c'est la première fois que je vais aux États-Unis depuis genre 2019. Comme la dernière fois que je suis allée aux États-Unis. C'était mon voyage à New York avec Frankie Nat et Ariel. Genre, ça fait vraiment longtemps. Ça fait trois ans. Mais bon, fait que je vais me préparer puis je vais vous amener. Sous-titrage ST' 501